Mes chers compatriotes, nous avons été amenés à faire récemment un ajustement à la hausse du tarif de l'électricité. Je sais que vous m'attendiez sur ce point. Oui, cette décision était nécessaire pour tenir compte de l'augmentation des coûts de production dans l'optique de garantir une capacité suffisante d'électricité et d'éviter des délestages, comme nous le voyons ici et là dans la sous-région. En dépit de cette hausse tarifaire, notre pays continue d'avoir l'un des tarifs d'électricité les moins élevés dans la sous-région. Mais je sais que ceci n'est pas une excuse, n'est-ce pas ? Néanmoins, je comprends les préoccupations exprimées par nos concitoyens. Je tiens à vous rassurer que votre bien-être reste la préoccupation essentielle de mon action. Et c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour contrôler le coût de l'électricité. La stratégie du mix énergétique avec le recours aux énergies renouvelables, comme les centrales solaires et les barrages hydroélectriques en cours de construction permettra de mieux maîtriser à terme le prix du kilowattheure. La Côte d'Ivoire dispose également d'un sous-sol riche où dominent l'or et le manganèse, avec un potentiel important d'exploitation future de minéraux stratégiques, comme le nickel, le coltan et le lithium. A cet effet, la découverte, au début de cette année, du plus grand gisement d'or de Diara-Seguela dans le nord-ouest du pays, la troisième plus grande mine d'or d'Afrique de l'Ouest va accélérer le développement de notre industrie orifère. Ce développement industriel s'accompagnera de la création de milliers d'emplois pour nos jeunes et il permettra de générer des ressources financières pour accélérer notre programme de développement économique et social. Dans ce contexte, le secteur privé national, qui est au coeur de nos priorités, devra jouer un rôle de plus en plus important en s'appuyant sur les opportunités qu'offre le cadre réglementaire national en matière de contenu local. Je voudrais réaffirmer mon engagement à faire émerger des champions nationaux dans tous les secteurs économiques de notre pays. Oui. Et je demande aux organisations du secteur privé de nous faire des propositions dans ce sens. Donc la balle est dans votre camp.